Musique A la veille du 1er mai sur Alsace 20, nous avons décidé de faire un spécial muguet. Alors nous sommes avec Christian Romain, le président des horticulteurs du Barin, président de Floréal Alsace. Christian, demain on va tous offrir du muguet à nos proches. C'est du muguet alsacien ? Ce muguet actuellement est produit à Nantes parce qu'ils sont spécialisés dans la culture du muguet. Alors pourquoi ici en Alsace on ne fait plus de muguet ? Il y a quelques années on en produisait encore un petit peu, mais en ce moment comme tout simplement comme le muguet est vendu partout et n'importe où, donc c'est dommage, ça c'est un petit peu éparpillé, donc les horticulteurs en produisent moins. Et quand on a en France des spécialistes du muguet, autant aussi l'acheter chez eux. Le seul muguet bio qu'on a pu trouver, c'était il y a quelques minutes à la Roberceau. Alors les spécificités du muguet ? L'avantage du muguet c'est que ça pousse très bien quand on veut le faire pousser dans son jardin ou dans des endroits à l'ombre, donc c'est vraiment une plante d'ombre, ça c'est l'avantage aussi. C'est très odorant, c'est très beau aussi quand on les voit là, les petites clochettes de muguet, c'est très joli. C'est une plante qui se renouvelle toute seule, c'est-à-dire il y a des champs de muguet et si on ne fait rien au mois de fin avril-mai, elle va revenir toute seule ? Effectivement le muguet une fois planté, maintenant on l'a en pot, il faut d'abord s'offrir, s'acheter, puis après quand on le plante dans son jardin, ça va se multiplier, c'est une espèce de rhizome, une griffe qu'on dit, comme ça qui se multiplie, qui commence à devenir beaucoup plus grande, ou alors ce qu'il faut faire c'est la couper en deux et la déplacer. Et pour un horticulteur, c'est une part importante de son chiffre d'affaires ? Ce n'est pas des parts importantes, mais je crois que c'est important d'en avoir, et surtout nous on les vend en pot avec des racines, donc les gens peuvent le replanter parce qu'on est producteur, on n'est pas fleuriste qui vendent les brins, nous c'est vraiment vendre la plante muguet. Ça veut dire que cette plante va pouvoir rester et durer quelques semaines ? En principe, début mai, il ne fait pas encore trop chaud, il fait juste ce qu'il faut, tous les muguets, quand il est comme ça, on voit bien, il y a bien les clochettes, qui sont bien blanches, d'autres qui sont encore un petit peu vertes, donc il va fleurir au moins 15 jours, 3 semaines, donc on en profite quand même pas mal, et dès qu'il fait très chaud, il n'aime plus ça, donc il va défleurir complètement. Entre aujourd'hui et demain, 1er mai, il sera complètement ouvert ou il sera à peu près comme ça ? Il sera pratiquement pareil, il ne va pas bouger beaucoup, et du coup, il attend le 1er mai pour s'ouvrir, c'est vraiment lui, il décide 1er mai, je suis là, je suis bon. Voilà, donc il y a l'alternative, vous l'avez vu avec Christian, c'est soit d'offrir le petit brin de muguet, comme ça que l'on trouve un petit peu à tous les coins de rue et chez les fleuristes, ou alors tout simplement la plante.